Salut à tous, aujourd'hui on va parler, vraiment juste parler, j'ai envie d'aborder un sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec vous, déjà derrière la caméra c'est Ndanga Fais un coucou à la caméra Donc si de temps en temps je me mets à parler à quelqu'un qui n'est pas vous, c'est parce que je suis en train de parler à Ndanga Il n'y a pas longtemps j'ai appris en fait l'existence d'un livre conceptuel Ce livre conceptuel est appelé Un monde sans religion, est-ce possible ? Et j'ai vraiment aimé, c'est de ce livre en fait dont nous allons parler dans cette vidéo La première fois que j'entends parler de ce livre c'est dans une vidéo mythologique de la chaîne YouTube AL236 Que j'apprécie particulièrement même d'ailleurs J'ai fait quelques recherches sur ce livre et évidemment je suis tombé sur tout un univers comme Internet s'est très bien créé et en alimenté Donc je vais vous parler un peu du livre Un monde sans religion est une brochure en papier glacé Sur le recto du livre est imprimé la phrase Un monde sans religion, est-ce possible ? Accompagné de l'image de la terre entourée de logos de plusieurs religions Bon je ne dirais pas des logos, disons leur symbole en guillemets Pour ne frustrer personne Même comme en soi je m'en fous royalement de les frustrer Bref Le verso du livre est simplement marqué du mot oui Donc ça donne Un monde sans religion, est-ce possible ? Oui Déjà pas besoin de lire le livre pour savoir la conclusion, c'est super En bas en fait du livre, il y a le logo d'une organisation nommée Saphir Une organisation qui jusqu'aujourd'hui reste inconnue Le livre en question, quand il est fermé, ne présente rien d'anormal Euh, Paty s'il te plaît, donne-moi un peu mon livre, le cahier de notes que j'ai dans mon tiroir Le tiroir de mon bureau, plait Ouais, c'est, ça me permettra de, de montrer tes livres, voilà Des fois c'est des gestes non, c'est comment, bref, elle arrive Ce livre, quand il est fermé, ne présente rien d'anormal Quand je dis pas ce livre, le livre 1, un monde sans religion est possible Quand il est fermé, ne représente absolument rien d'anormal C'est un livre, en fait, tout ce qu'il y a de plus banal Mais, 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 la partie intéressante C'est que quand il est ouvert par une personne ayant une appartenance à un mouvement religieux Peu importe le mouvement religieux Les deux disparaissent, c'est-à-dire le livre disparaît Comme l'individu disparaît Pour que les deux disparaissent, je précise encore Il faudrait que le livre soit ouvert par une personne ayant une appartenance religieuse Ok Après la disparition de l'individu et du livre Les deux sujets réapparaissent dans un délai allant de 1 seconde à 8 heures de temps La personne revient réapparait dans un fort état de choc Avec une santé mentale nettement fragilisée Et qui manifeste une profonde répulsion Vraiment, une haine viscérale Envers la religion à laquelle il appartenait Avant l'expérience Tous ceux qui ont vécu ça témoignent certes retrouvés dans le même emplacement géographique Exactement où il se trouve Mais dans un monde invraisemblablement dystopique Où leur religion était la seule qui existait sur toute la planète Bien que la durée de leur vie, de leur expérience dans l'univers là Là où ils partent quand ils disparaissent est indéterminée Elle est bien supérieure au temps de leur disparition Ici par exemple, ils auront disparu pendant 1 seconde, disons 6 minutes Mais là-bas ils auront fait disons 6 mois Avant qu'on avance, il est important de savoir qu'est-ce qu'une dystopie Une dystopie est un récit de fiction qui présente une société imaginaire Organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper Et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale Et sans contrainte de séparation de pouvoir sur les citoyens Qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre aussi Une dystopie peut être également considérée comme une utopie qui vire au cauchemar Ce qui conduit donc à une contre-utopie Donc si l'utopie est un monde parfait ou un monde heureux Où une personne voudrait vivre Une dystopie est un monde où personne n'a envie de vivre Genre cyberpunk, vous voyez, personne n'a envie de vivre dans un univers cyberpunk Enfin j'espère En bref, l'auteur veut dans ce genre d'oeuvres mettre en garde Vraiment, c'est ça souligné Mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes D'une idéologie ou une pratique contemporaine De ce fait, la différence entre une dystopie et une utopie Tient davantage de la forme littéraire à l'intention de son auteur Qu'au contenu même en question En fait, le nombre d'utopies positives peuvent également être révélées très effrayantes Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemples qui me viennent là Donnez-moi un peu une utopie très effrayante T'as qu'une utopie très effrayante Voilà les bisounous en soi Ou alors, il y a les bisounous, il y a les télétobies Exactement Les télétobies, ils sont dans un monde pas fin jamais En fait, t'as l'impression que c'est très flippant, c'est très dérangeant Je sais pas comment je faisais pour pouvoir voir ça quand j'étais petit en réalité Après, on s'étonne que ce soit un enfant traumatisé Donc, le genre de la dystopie, comme vous pouvez le comprendre Est souvent lié à la science-fiction Mais pas systématiquement Car il relève avant tout de l'anticipation Donc, en gros, l'impact que ces oeuvres ont sur la science-fiction A souvent amené à qualifier de dystopique Toute oeuvre d'anticipation sociale Décrivant un avenir néfaste L'écrasante majorité des épisodes, par exemple, de Black Mirror Ce sont des dystopies, vraiment, ce sont des mondes out Chers de poules Et en plus, on s'en rapproche de plus en plus Quand tu vois la façon dont les gens se comportent avec les réseaux sociaux Je ne veux pas vivre dans une dystopie Ce qu'il faut retenir de ça C'est que le but est de mettre en garde Le lecteur montrant des conséquences néfastes D'une idéologie ou d'une pratique contemporaine En l'occurrence ici, des religions Et c'est là que ça devient marrant Une religion, c'est quoi ? C'est une reconnaissance par un groupe d'humains D'un principe supérieur de qui dépend la destinée des individus du groupe humain là en question Donc, vous n'avez rien à faire vu que ce principe supérieur fait tout pour vous Alors, il est spécifié dans la description de l'heure Que l'état de choc important des sujets qui ont vécu l'expérience du livre complique leur interrogatoire Une cellule psychologique a été mise en place et l'usage des calmants est autorisé Vraiment, c'est ce qui est écrit dans la description de l'heure Le livre « Vivre son religion » a été distribué en multiples exemplaires Dans une place de la ville de Dijon en France Par des membres volontaires issus d'une organisation nommée Saphir Vraiment S-A-P-H-I-R Saphir On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient à disparaître Et réapparaître complètement bouleversés Traumatisés, stressés Certains qui perdaient même la parole et tout D'autres, ils étaient scarifiés, blessés C'était mort, bref, c'était C'était pas beau à voir Les membres de ce groupe ont ensuite fui Détruisant tous les exemplaires des livres qu'ils distribuaient sur la place Un exemplaire a été retrouvé dans une poubelle un peu éloignée de la place Où il avait été jeté par un civil n'ayant pas pris le temps de l'ouvrir Des recherches ont ensuite été lancées Pour déterminer la nature et l'objectif de Saphir sans aucun résultat Selon les recoupements effectués à ce jour Saphir semble être un groupe intellectuel Cherchant à porter atteinte aux religions dans leur globalité Afin de promouvoir la pensée rationnelle La devise marquée sous leur logo Nostram, Aloussam, Pavete, Soa Craigner notre éclat en latin Prouver qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une menace Voilà Je vais vous lire les rapports de témoignages de certaines personnes Ayant expérimenté ces univers dystopiques Une fois qu'ils ont ouvert le livre Et qu'ils ont disparu Le sujet D9811 était de confession chrétienne Plus précisément catholique avant l'expérience D9811 a ouvert la brochure et a normalement disparu Avant de réapparaître 8 minutes et 31 secondes plus tard A sa réapparition Celui-ci était dans un état d'affolement extrême Avec les pieds et les mains troués Et souffrait d'une forte déshydratation Un rapport d'interview Vous êtes correctement installé Pouvons-nous commencer ? Bien Commencez par me raconter ce qui s'est passé Quand vous avez ouvert la brochure Je n'ai rien fait Je suis resté ici Et tout Tout autour de moi a changé Veuillez préciser Tout Les murs Le sol Le plafond Et en pierre de taille noire Le reste en bois Et il y avait des hommes Qui était-ce ? Ils disaient que j'étais dans la sainte prison du clergé Qu'est-ce que j'ai fait ? Je leur ai demandé Rien Qu'ils m'ont dit J'étais là comme tout le monde Comme Tout le monde Il fallait y passer Il fallait y passer pour la rédemption Il fallait y passer Ressaisissez-vous Restez avec moi je vous prie Hein ? Oui Non Pas pris Utilisez plus ce mot s'il vous plaît Très bien Très bien Continuez alors Oui L'humanité devait Devait se racheter de la faute On le devait Tous Ceux qui ne s'étaient pas encore achetés Étaient emprisonnés en attendant En quoi consistait la rédemption Veux répondre s'il vous plaît Veux répondre Ne me forcez pas à me répéter En quoi consistait la rédemption Il fallait souffrir Souffrir ? Souffrir comme les grands avaient souffert Pour nous acquitter Seules nos larmes et nos cris pouvaient C'était le respect qui leur était dû Qui sont les grands ? Ils vous demandaient votre prénom Je me disais bien qu'il y avait un truc louche Je ne sais pas vous le leur dire Ils m'ont fait mal Ils m'ont fait tellement 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 Restez avec vous Revenez avec vous Ils nous demandaient notre prénom Revenez à vous s'il vous plaît C'était pour connaître le martyr S'il vous plaît Et approfondissez C'était pour connaître le martyr Vous comprenez ? La rédemption changeait à chaque fois Les agathes se faisaient couper les seins Les lucies se faisaient arracher les yeux Les laurent allaient au grill Les... Je vois, je vois Ils effectuaient donc des supplices des seins martyrisés Aux personnes qui portaient leur nom Pouvez-vous ? Crochets de fer Les valentins étaient frappés Veuillez-vous reprendre Poie La poie brûlante Puis les julies Reprenez-vous bon dieu Et traînez par les taureaux Traînez sur la route sans fin Laissez tomber, on l'a perdu Allez chercher des sédatifs Le sujet D3004 était de confession musulmane Plus exactement sunnite avant l'expérience D3004 a ouvert la brochure et a normalement disparu Avant de réapparaître 4 heures et 12 minutes plus tard A sa réapparition Celui-ci était dans un état d'épuisement extrême D'importantes lacérations ont été trouvées sur son dos Après un repos de 42 heures Un entretien a pu avoir lieu Rapport de l'interview Bonjour Ou bon retour devrais-je dire Vous m'avez envoyé là-bas, salaud ! Reprenons Je sais qu'il est encore temps Mais pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vécu ? Allez vous faire... Bien J'espère que ceci vous aura convaincu de nous aider Nous disions donc Comment était-ce ? Je... J'ai ouvert votre papier là Et tout le décor a instantanément changé Les murs étaient en métal Et il faisait une chaleur infernale Il y avait plein d'hommes autour de moi Qui gueulaient dans une langue que je ne connaissais même pas Un dérivé de l'arabe ? Je... Je ne sais pas Je ne connais l'arabe que de par mon ongle Mais ça n'y ressemblait pas Bon Continue Ils étaient tous à poil Ils avaient l'air si malades Si faibles Il... Il... Je peux avoir un peu de temps s'il vous plaît Nous préférerions votre collaboration maintenant Euh... Et puis il y avait ce mec là Un vrai géant Une montagne de muscles C'était inhumain Il y en avait plein d'autres des comme lui Il avait une espèce de masque Et... 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 Calmez-vous 3004 Ils m'ont foutu à poil Je n'ai rien compris à ce qu'ils disaient Mais j'ai tout de suite pigé Quand ils m'ont emmené dehors Qu'y avait-il dehors ? Mais le chantier bien sûr Note Il s'avère que le patient 3004 Ne fait plus la différence Entre le monde extérieur de la fondation Et celui où il a été transporté avec SCP-137-FR Quel chantier ? Il est partout Sur tout l'horizon Un paysage que je n'aurais jamais pu imaginer avant ça Et ils m'ont mis des chaînes Je ne m'en suis même pas rendu compte Tout était trop grand J'avais le tournis Comme une chaîne de montagne Ils ont tiré sur les chaînes aussi Et... Je suis tombée Mais je m'en foutais Voir le sol me faisait du grand bien Après avoir contemplé l'immensité Mais enfin De quoi parlez-vous précisément ? Mais allez voir par vous-même putain ! Oui, j'ai vu ça Mais je n'ai pas compris Qu'est-ce qu'ils construisent exactement ? La mosquée L'unique mosquée La grande mosquée pour Allah Et pour son adoration Et Allah est grand Son adoration universelle La mosquée doit être à la hauteur À la hauteur De quelle taille exactement ? Je ne... Auriez-vous un papier et un stylo à me prêter ? C'est... absurde Et pourtant je suis loin de la réalité Non c'est... C'est strictement... On arriverait au niveau de la stratosphère Vous en avez conscience ? Un continent entier Changeait en carrière de pierre La moitié de la planète vidée Pour être assemblée sur l'autre moitié Des milliards d'humains Changeaient en fourmis Tous soumis Et dans le même but Sous le bruit des fouets Ils m'ont foutée vous savez Ils m'ont foutée beaucoup Et je n'allais pas assez vite Si ce que vous dites est vrai Pas assez vite Pas assez vite S'il vous plaît Veuillez revenir à notre sujet Non Ne jamais revenir Ne jamais Ne jamais Qu'est-ce que... Il se plante le stylo Réagissez mon dieu Son coeur Il s'est planté le sty... La mosquée ne mourra pas Je ne suis pas une fourmi Le sujet des 11 027 Était de confession juive Avant l'expérience Des 11 027 A ouvert la brochure Et a normalement disparu Avant de réapparaître Une seconde plus tard Il est réapparu Mort d'une balle Dans la tête Les tests du livre Portant sur des adeptes du judaïsme Sont indéfiniment suspendus En attente de nouvelles directives Toute cette histoire est une fiction Ce livre n'existe pas vraiment Je pense que vous l'avez deviné Mais ce concept est très intéressant C'est qui est en réalité le point de cette vidéo Quand tous les gars Toutes les personnes des religions révélées là Vraiment ceux qui sont en mode On est hyper motivés On va propager la parole On va... On appelle ça quoi ? Faire le diade C'est ça ? Et chez les chrétiens On appelle ça comment ? Croisade C'est ça ? Les croisades Ce sont les guerres religieuses La chrétianité Donc en fait Ce que je disais C'est quand tous ces gars là Que ce soit des chrétiens musulmans Et autres Particulièrement les africains Ils sont en mode Allons-y Cette religion est universelle Et que même ceux qui les propagent à la base Soit les occidentaux Les asiatiques Et les arabes Globalement Propagent la religion En mode Allez vas-y Allez-y C'est Tout le monde devrait être chrétien Ça c'est une phrase d'ailleurs Comme il a réellement dit Tout le monde devrait être chrétien Je ne sais pas si on t'a déjà sorti une phrase comme ça Tout le monde devrait être chrétien On t'a déjà dit ça en donnant Et l'inverse Je suppose aussi que c'est vrai Que les musulmans disent de leur côté Tout le monde devrait être musulman Ok Maintenant j'ai une question Imagine un peu comme on a décrit dans la vidéo Un monde où tout le monde est chrétien Où tout le monde est musulman Donc tu penses réellement que c'est un monde où on s'en sort Quand de base déjà En fait Ce qui me fait dire C'est que de base déjà Les fondements de ces religions là Sont profondément pervertis Tu vois le genre Je ne comprends pas pourquoi La nécessité de propager sa religion par la violence Je ne comprends même pas d'abord Pourquoi la nécessité de propager sa religion Et en fait c'est ça la différence fondamentale Entre religion et spiritualité Parce que d'un point Dans la spiritualité Tu parles Je parle bien de la spiritualité Où on ne parle que de la nature et spiritualité Dans le sens d'obéir aux lois de la nature Ici en fait On parle du principe qui est simple La nature est plurielle En tant qu'oiseau Je ne sais pas pourquoi Est-ce que je vais me préoccuper De pourquoi Est-ce que je ne sais pas nager par exemple Ou pourquoi est-ce que je ne marche pas aussi bien Qu'un gorille ou qu'un guépard En tant que guépard Je ne vais pas me préoccuper De pourquoi est-ce que je n'ai pas d'ail Ou que je peux voler comme un oiseau Et en fait c'est ça la différence nette Je suis dans une réalité spécifique Je suis un gars des montagnes Je suis de l'ouest par exemple Je suis un gars des montagnes J'ai été élevé J'ai grandi dans les montagnes Pourquoi est-ce qu'à un moment donné Je suis censé me comporter Comme quelqu'un qui a grandi dans l'eau Ça veut dire Je suis un gars de la côte Je suis par exemple un doigt là Je suis au bord du gorille Est-ce que j'aurais même d'abord Les mêmes capacités que Je parle vraiment de capacité physique Et on n'entre même pas Dans les histoires spirituelles Absolument pas Or une religion Un modèle de pensée Qui se veut universel Par défaut ne le peut pas Pour la simple raison en réalité Que rien n'est universel En fait c'est ça Aucune science n'est universelle On va te dire oui Il y a des sciences universelles Non Le fait d'être universel Implique forcément Le fait d'être différent par moment On est sur la même planète Mais il y a des endroits Où il n'y a pas d'arbres Et il y a d'autres endroits Où il y a des arbres Pourquoi alors moi En tant que quelqu'un Qui vient d'un endroit Où il n'y a pas d'arbres Je vais me comporter Comme quelqu'un qui a un arbre Et c'est en fait ça Le problème de la religion C'est que moi Je sais grimper aux arbres J'arrive voir quelqu'un Qui lui ne sait que nager Et je lui impose Du fait de savoir grimper à l'arbre Forcément ça finit très mal Tu vois non Forcément ça finit très mal Et c'est ça réellement Le point impactant de cette vidéo Le point impactant de la vidéo Le point que je voulais souligner Parce que quand je découvre le livre Ouais ça me fait un peu sourire Et surtout dans la façon Dont il a présenté ça Il aborde vraiment quelques secondes Mais je trouve ça extrêmement intéressant Parce que c'est même ce que l'auteur De l'histoire en question Il veut faire comprendre Le fait de vouloir imposer Quoi que ce soit à tout le monde Et vous voyez Et vous imaginez les horreurs Que l'on peut vivre dans ces univers Là via la description Que les témoignages ont envoyé Les témoignages ont relaté Ont relayé C'est forcément dystopique C'est forcément dystopique Parce que là Ça part peut-être d'une bonne intention Vraiment je mets la bonne intention Entre de très très gros guillemets Ça part vraiment Ça peut peut-être partir D'une bonne intention Qui est une utopie Dans laquelle tout le monde Serait chrétien Avec les valeurs chrétiennes Qu'on pense être Les vraies valeurs de la chrétiennité Mais ce n'est absolument pas vrai Les vraies valeurs de la chrétiennité C'est de séparer la mère De la fille Et le père du fils Par l'épée Je ne pense pas Qu'il y ait un symbole Qui implique plus le danger A l'époque médiévale Que l'épée Ou on va dire Par le fusil Par le AK-47 Ou je ne sais quel autre âme Mais en fait C'est ça le principe Donc Comprendre qu'il y a Une différence nette Entre la religion Et la spiritualité Comprendre qu'une religion Ne peut Par excellence Pas être universel De par le simple principe Que chaque humain Peut être différent Et grandit Dans des environnements différents Maintenant La spiritualité De son côté Admet que Chaque être humain Est individuel Je pense que c'est ça Ipséité Non L'ipséité C'est l'ensemble Des raisons Pour lesquelles Les gens sont individuels Mais aussi Ça comprend très bien Le thème de communauté Le thème d'ensemble Mais forcément On est régi Par un écosystème Et c'est en fait Ça que les religions N'arrivent pas à comprendre Et c'est en fait Ça que les adeptes Des religions révélées En Afrique particulièrement Parce que là Je m'adresse Aux africains Des religions révélées Aux noirs Dans le monde Adeptes des religions révélées Vous ne pouvez pas venir dire En commentaire des vidéos Que ce soit ici Sur Instagram Ou ailleurs Que l'islam Ou le christianisme Se veut universel Parce que par définition Elle est née Dans un endroit Pour servir les besoins D'un endroit précis Comme je l'ai dit Je ne peux pas être De l'eau Et me comporter Comme un gars Qui a vécu dans le désert On n'a pas Les mêmes réalités Et si j'essaye De le faire Ça va forcément Mal se passer Et cette histoire Le démontre très bien Voilà un monde Où tout le monde Est devenu musulman Mais où personne N'est libre Le strict Si tu n'es pas bourreau Tu es esclave Et même quand tu es un bourreau Tu es un bourreau Esclave d'un autre bourreau Et la chaîne Ne s'arrête jamais Voilà un monde Où on te dit Où il faut être chrétien On te fait souffrir Pour une histoire Sans que ni tête Tu souffres Parce que T'es là souffert Il y a des milliers d'années Voilà en fait Une dystopie Extraordinairement Réaliste Dans laquelle on nous a mis Parce que c'est ce qui s'est passé Parce que là On te parle comme c'est quelque chose Oui ça n'existe pas On te parle comme c'est quelque chose Qui pourrait arriver Mais c'est ce qui s'est réellement passé Dans l'histoire de l'Europe Combien de personnes Ont été massacrées Au nom de la religion Simplement parce qu'ils ne l'étaient pas Dans l'histoire de l'Afrique N'en parlons pas On a perdu l'intégralité De l'autre continent Comme cela Parce que Massacre Pillage Vol Assassinat Mais quand tu parles de violence C'est extraordinaire Ce n'est même pas Qu'une violence C'est une brutalité Extraordinaire Et absolument Aucune chose Qui se veut En toute sincérité Bien Ne peut avoir De tels actes Mais Il y a même un argument Qu'on nous a dit récemment Oui mais En fait Ça parle de bonnes intentions Sauf que ce sont des humains Qui le pervertissent C'est pas ce que tu as lu Le commentaire là Et à ça J'avais répondu au gars Tu ne peux pas dire Que ça Ce sont des actes Qui ne sont pas recommandés Par le Coran Parce que Il s'agissait C'était une autre vidéo Sur 2500 ans 1400 ans Pardon Des traites arabo-musulmanes Et le mec Il arrive Et il dit Oui mais Ce sont des cas Isolés Et je lui ai fait comprendre Que pas du tout Parce que ça Ce sont plutôt Les cas courants Et quand ces cas Deviennent courants Et que ces cas Sont encouragés Par votre religion Votre soubassement Vous ne pouvez donc pas Béni Dis que oui Ce sont des actes Qui n'étaient pas X Ce n'étaient pas Y Ce sont des personnes Qui sont isolées Ils ne sont pas Représentatifs réellement De la population arabe Dans ce cas Pourquoi le besoin De vouloir répandre Cette religion J'aimerais bien savoir Pourquoi le besoin Viscéral De vouloir faire Que tout le monde Sache parler arabe Pourquoi ce besoin Viscéral De vouloir faire en sorte Que tout le monde Soit chrétien Commence à prier Saint Paul Saint je ne sais trop qui Et après dans tout ça Tu vas voir des milliards Des centaines De millions d'Africains Courir derrière ça Quand on a publié La vidéo sur C'est quoi la vidéo Qui est sortie Hier Avant-hier Là Sur Instagram Le comportement des noirs Face à la traite Arabo-musulmane Mais en à peine Tu as lu les commentaires En à peine une heure Tu as lu l'ensemble Des commentaires Des gens qui arrivaient Soit ils ragent Parce qu'ils sont Très en colère Soit ils nous demandent De relativiser Parce que ce n'est pas global Parce qu'on doit être Beaucoup plus flexible Pourquoi de leur côté Il n'y a pas cette flexibilité Là Ils sont très radicaux Mais ils demandent Aux autres d'être flexibles Et de mieux les comprendre En fait c'est ça le souci Et je parle Et là je parle A la fois du christianisme Et de l'islam Parce qu'après Il y a même un Qui est venu dit Voilà la différence Entre le christianisme Et l'islam alors Et j'ai encore dit C'est exactement pareil Avec le christianisme Il n'y a aucune différence Entre les deux là Aucun des deux Ne veut ton bien A aucun niveau Que qui se cache Ils ne se sont pas cachés Ils se sont Ils se sont On dirait quoi Mélangés Tu vois le genre Ça veut dire Ils sont amoureux Ils travaillent leur image Voilà Parce qu'avant Oui on brûlait Ceux qui ne croyaient pas en Dieu On brûlait Ceux qui disaient Que la terre ronde On brûlait Tous ceux qui allaient A l'encontre De la parole Biblique Aujourd'hui Tu vois Je ne vais même pas dire Qu'ils se sont adoucis Comme je l'ai dit C'est le marketing brut Parce que déjà Ils se sont rendus compte Qu'effectivement La terre ronde Effectivement On doit se baser sur X Et se baser sur Y Avant de faire X affirmation Y affirmation Mais pourquoi personne Ne remet en condition L'histoire de la Bible Et du Coran Ça veut dire L'histoire de tout On remet en question Mais l'histoire de la Bible Et du Comran On ne remet pas en question Or on sait que Même les univers De R.R. Gérard Martin Le gars qui a fait Game of Thrones Là Est beaucoup mieux construit Que leur truc là Que leurs histoires de Bible Car il y a un gars Qui arrive et me dit En commentaire Oui mais c'est parce que Tu ne connais pas la Bible Et c'est parce que Tu ne connais pas le Coran Que si Et qu'il ne peut pas Discuter avec moi Parce que justement Je n'ai pas lu le Coran Et je lui ai dit Mais ça tombe bien Toi tu n'as pas lu Spider-Man En attendant Moi je suis convaincu Que Spider-Man existe La preuve c'est que C'est écrit dans les bandes dessinées En plus il est à New York Et dans le temps présent Mais j'ai vu le combat De New York en 2012 Quand les aliens ont attaqué Contre Loki Mais c'était terrible Ça d'un coup Ils vont te dire Oui mais c'est de la fiction C'est de la blague C'est le film Évidemment que c'est le film Ça se voit que c'est le film Vu que la réalité N'a pas retracé Ce genre d'histoire La réalité ne retrace pas L'histoire du Coran Ni l'histoire de la Bible Mais ça devient des vérités En ce sens Il me suffit de regarder un film Et parce que c'est dit dans le film Ça devient la réalité En mode oui Mais c'est vrai Parce que c'est écrit dans la Bible C'est vrai parce que c'est écrit Dans le Coran Mais c'est magnifique Superman existe C'est parfait Est-ce qu'on a même besoin Le héros existe J'ai vu Iron Man à télé Non Il est mort C'est quand il a sauvé L'univers contre Thanos Tu as vu Je les ai vus Non En fait c'est C'est ce point là Qu'il fallait C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo Pour amener cette réflexion là De savoir Est-ce que réellement Quelque chose Qui se veut Flexible par nature Comme la spiritualité D'une personne Son essence Son objectif de vie Peut-être Moulé Avec le même moule Que celui de tout le monde Est-ce que moi Dans mon individualité Dans mon ipséité Vraiment c'est Disons Est-ce que moi Dans mon individualité Je peux Me permettre De dire que Telle personne Doit faire exactement Comme moi Parce que je pense Que c'est vrai Ok On a vu un aperçu De ce que serait un monde Où il n'y a qu'une religion Qui essaie de régenter L'ensemble de l'univers Et on voit que ça ne marche pas Et en toute sincérité On n'avait même pas besoin De 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 cette analogie On n'avait même pas besoin De cette oeuvre Pour pouvoir le comprendre Parce qu'en maintes reprises Dans le passé On a vu Que ça ne marchait pas Actuellement Dans le présent On voit que ça ne marche pas Des millions d'Africains Sont dans des concepts Des millions de noirs À travers le monde Sont dans des concepts Qui ne sont pas les leurs Sont des gens Qui ont grandi Dans un X Qui sont originaires D'un environnement X Mais qu'on veut mettre Dans un environnement Y On est des oiseaux Qu'on a absolument Envie de faire vivre Sous terre Or sous terre On n'est pas adapté à ça En revanche Il y a des gens Qui sont faits De par leur corps Pour vivre sous terre Et inversement On ne s'est pas dit Que sous terre C'est une vie moins bonne C'est juste pour dire Vraiment que Chacun est adapté A son environnement Donc chacun doit revenir A sa spiritualité On ne peut pas Universaliser un concept Aussi abstrait Que la spiritualité Que l'individu en fait Ça ne peut pas être Ça ne peut pas être Standardisé Voilà depuis des années On essaie de standardiser Les écoles On n'arrive pas Parce qu'il y a des gens Qui ont des intelligences multiples Donc oui Il y a des gens Qui ont des vies multiples Des contextes multiples La spiritualité Est censée donner Une trajectoire Mais ce n'est pas censé Imposer quoi que ce soit Qui que ce soit Chacun est censé Se découvrir De lui-même Ou d'elle-même Ouais c'est la même chose C'est différent Chacun est censé Se découvrir en réalité Il n'y a pas de Il n'y a pas d'universalité Dans quoi que ce soit Même dans la science Il n'y a pas d'universalité Là-dedans Ma perception de la science Ce sera en fonction De mes expériences J'ai d'ailleurs Un excellent exemple Pour ça C'est tout ce qui est Médecine traditionnelle On a tendance A dire Médecine traditionnelle Africaine La médecine traditionnelle Africaine Parce que toutes les médecines Sont par définition Traditionnelles C'est quoi une médecine En soi Une médecine C'est l'ensemble Des maladies Disponibles Et soignables Dans un contexte donné Je ne sais pas Je vais prendre par exemple Le cas du palu Ici le palu N'est pas un Aussi grave problème Que ça pourrait l'être Pour un occidental Ce n'est pas un aussi Grave problème La dernière fois On disait quoi La cataracte C'était ça La rate Voilà Prenons par exemple Le cas de la rate Que la médecine occidentale A énormément De difficultés à soigner Mais qu'en Afrique On se soigne En à peine 3 semaines Et il y a énormément De maladies comme ça Si on doit prendre Des maladies Beaucoup plus traditionnelles Comme le On dit le mousson Ou la mousson Le son C'est ça Le mousson C'est plutôt C'est plutôt un vent Un type de vent Le mousson Ok Le son C'est une maladie En fait Que l'on peut Que l'on peut attraper Comme on peut te lancer N'entend pas des trucs exotériques C'est une maladie Une maladie typiquement De chez nous Qui se soigne Très bien Ici en Afrique Mais Qui ne peut pas se soigner Avec la médecine occidentale La preuve C'est que tous ceux Qui ont le son Ne vont pas à l'hôpital Pour se faire soigner Mais vont voir Un docteur Traditionnel Africain Ils vont voir Une grand mère Ils vont voir Le guérisseur Mais ils ne vont pas Voir le docteur Qui a appris Dans des universités Formatées par Le modèle occidental Absolument pas Et ça en fait Ça décrit Complètement Ce qu'ils essaient De vous faire comprendre Même en termes De géopolitique Où ils sont toujours Là en train De dire Démocratie Ils attaquent Des peuples Démocratie Ils détruisent Des villages Démocratie Patache patache Démocratie La démocratie Marche d'abord Pour eux-mêmes Avant de vouloir Venir donner ça Ici en Afrique Déjà que ça ne marche Pas pour eux Dans leur contexte Mais c'est en Afrique Que c'est censé marcher On va te dire Oui capitalisme C'est le truc parfait C'est faux Je voulais faire la blague Je ne sais pas Qui vous a dit ça Mais c'est faux C'est totalement faux Fonction de l'endroit Où tu es Jusqu'à présent Le système de royauté A très bien marché En Afrique Avant qu'il n'arrivait A détruire l'Afrique Et dire que oui On n'a pas de civilisation Patati patata Le système de royauté A très bien marché En Afrique Et c'est une royauté Constitutionnelle Globalement en fait Voilà les points à retenir Retournons dans Notre spiritualité Parce qu'un monde Sans religion Est-ce que c'est possible Oui c'est possible Ce livre avec totalement raison Et d'ailleurs Je félicite l'auteur De cet ouvrage Et d'ailleurs Je félicite l'auteur De ce concept Vraiment C'est un excellent truc Est-ce que vivre Sans religion C'est possible Oui Mais est-ce que vivre Sans spiritualité C'est possible Là non Parce que la spiritualité C'est ce que tu es Point à la ligne Othep Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz